... Inondation tragique aux Pays-Basques, au moins 4 morts et des centaines de sans-abris. Au Tchad, première réaction d'Issène Abré, il se félicite des déclarations de François Mitterrand. Le président tchadien a rencontré Charles Hernu, le ministre français de la Défense. Nouveaux troubles au Pakistan, nouvelle manifestation contre la dictature du général Zia, 41 morts en deux semaines. Et puis, record en série au championnat d'Europe de natation, une petite médaille pour la France. Bonsoir, c'est une véritable catastrophe qui s'est abattue sur le Pays-Basque, tant en France qu'en Espagne. Quatre personnes sont mortes noyées et cinq sont portées disparues à la suite de brusques inondations dans la région de Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques. 300 personnes ce soir sont encore sans-abri. Patrice Pelé. Les pluies diluviennes qui tombent depuis le début de la nuit des deux côtés de la frontière au Pays-Basque, français et espagnol, ont provoqué des inondations catastrophiques. Côté espagnol, c'est la région de Guipuscoa qui l'a plus durement touchée. Rivières et fleuves gonflées d'eau sont sorties de leur lit. La protection civile espagnole est intervenue toute la journée pour porter assistance aux personnes isolées par les eaux. Toutes les routes de la région sont bloquées. Côté français, la situation est plus dramatique. Les inondations ont fait des victimes. A Saint-Jean-de-Luz, trois personnes sont mortes noyées à l'intérieur de leur caravane, emportées par l'eau. A Saint-Pays-sur-Nivelle, un estivant est tombé dans un trou alors qu'il traversait la route. Le jeune homme s'est noyé. A Oustaritz, les passagers d'un autocar emporté par une véritable rivière se sont réfugiés sur le toit. Mais deux passagers ont été emportés par les flots. Enfin, à Espelette, quatre personnes sont officiellement portées disparues. La circulation routière est bloquée. Les départementales 936, 932 et 918 noyées. Pour les touristes revenants d'Espagne, le seul axe qui reste praticable ce soir est l'autoroute qui passe par Bilbao et Saint-Sébastien. Le Tchad, première réaction officielle du gouvernement tchadien, le gouvernement de M. Hissène Abré. Il se félicite des déclarations de François Mitterrand. Le gouvernement de M. Abré semble donc adopter une attitude plus conciliante vis-à-vis des positions françaises. Le chef de l'état tchadien s'est entretenu aujourd'hui pendant plus d'une heure avec Charles Hernu, le ministre français de la Défense. Le reportage à N'Djamena de Philippe Rochoux. La visite de Charles Hernu au Tchad est venue consacrer en quelque sorte la mise en place du dispositif militaire français. Le ministre de la Défense était arrivé à 22h à bord d'un avion KC-135 venant directement de Paris sans escale. A l'arrivée, le ministre tchadien de la Défense représentait le gouvernement de N'Djamena. Décontracté, Charles Hernu a accepté de parler à la presse pour expliquer le but de sa mission au Tchad, félicitant aussi le président Hissène Abré dans les mêmes termes employé par François Mitterrand dans son interview au journal Le Monde. Je suis venu au Tchad parce que notre détachement français est maintenant mis en place et j'ai tenu en tant que ministre de la Défense à venir l'inspecter. Vous savez que ce détachement est sous les ordres du général Poli qui est ici. Où est-il le général ? Il est ici mon frère. Voilà. Voilà. Je suis avec mon collègue ministre de la Défense du Tchad et je suis venu ici en mission d'inspection de nos forces sous les ordres du commandement général Poli. Si le président Hissène Abré est un homme de courage et de conviction, souhaite rencontrer le ministre de la Défense français, je suis à sa disposition mais c'est à lui d'en décider. Voilà. Je crois qu'il faut que je vous laisse maintenant. Et Charles Hervé a rapidement été reçu par le président Hissène Abré, rencontre que nous n'avons pas été autorisés à filmer. A sa sortie de l'entretien, le ministre de la Défense nous a renvoyé aux propos de François Mitterrand publié dans le Monde. Je crois qu'il faut lire intégralement le texte du président de la République et il répond lui-même à votre question. En fait, les positions de Paris et de Djamena restent très divergentes. D'un côté, Hissène Abré qui veut que les forces françaises se lancent à ses côtés dans la reconquête du nord du Tchad. De l'autre, Charles Hernu qui a marqué les limites de la présence militaire française au Tchad. Force d'instruction et de dissuasion mais pas force d'offensive. Le ministre de la Défense a visité ensuite le camp de Goutte, camp de base et camp de transit pour les quelques mille soldats français envoyés au Tchad. Charles Hernu partait dans la soirée faire la tournée des positions françaises à Salal et à Béchet avant de regagner N'Djamena où il aura sans doute un nouvel entretien avec le président Hissène Abré. Charles Hernu aura du mal à convaincre Hissène Abré que la solution du conflit du Tchad passe par la naissance d'une fédération. Cette idée même est fermement repoussée par les autorités de N'Djamena. On estime qu'une fédération déboucherait sur la sécession du sud, la région la plus riche du pays, et donc sur la partition du Tchad. Réaction de l'agence soviétique Tars. La France s'engouffre de plus en plus dans le conflit intérieur tchadien, a estimé ce matin l'agence soviétique. Enfin du côté libyen, l'ambassadeur de Libye en France était l'invité d'antenne de midi. Il a réaffirmé que les troupes de son pays n'étaient pas dans le nord du Tchad. Ils sont pris à aider tout effort qui peut aboutir à une solution pacifique au conflit tchadien. Si la France voulait jouer un rôle dans ce sens, pourquoi pas les autres pays intéressés ne fassent la même chose. La position de votre pays est toujours la même à propos de l'intervention libyenne. Il n'y a pas de soldats libyens au Tchad. A ma connaissance, la seule présence militaire au Tchad, c'est la présence de l'armée française, c'est une présence massive, c'est la présence aussi de l'armée aéroise, c'est la présence des techniciens et des experts américains et israéliens. Les MiG-23, MiG-21, sur Fayyar Larjo, il n'y en a jamais eu ? Peut-être. Merci. Ce que je vois actuellement, ce sont les avions Jaguar et Mirage. On craint la partition du Tchad, on relance l'idée de fédération. Le vrai problème de ce pays, c'est qu'il est encore un état très jeune. Ses frontières, il les a acquises récemment avec la colonisation qui avait peu tenu compte des réalités ethniques des pays africains. Si le conflit tchadien est maintenant si difficile à régler, cela tient pour l'essentiel à des raisons historiques. Gérard Sebag. Gérard Sebag. Et déjà, alors que M. Tombalbaï en est le premier président de la République, le nord du pays, appelé BET, Borkou-Enedi-Tibesti, reste sous le contrôle militaire français. Et cela jusqu'en 1964, donc quatre ans après l'indépendance, car l'autorité centrale n'y est toujours pas reconnue. Et voilà qu'aujourd'hui, la ligne de front où se trouve face à face, d'un côté français et hissaïne-abré, et de l'autre, Goukini et libyen, est pratiquement la même ligne qu'en 1960. Le Tchad est donc effectivement un État, mais pas encore une nation. D'autres pays africains se sont retrouvés confrontés ces dernières années aux mêmes problèmes de sécession. Et le fédéralisme de certains pays, comme le Nigeria avec le Biafra, n'a pas empêché ces tentatives de sécession. Pour les Africains, en fait, le fédéralisme est un concept bien abstrait. L'Afrique est un immense continent où les notions d'État et de nation ne se sont pas encore forgées. Seuls les Africains eux-mêmes seront à même de réaliser cette nouvelle vision de l'histoire de leur continent, mais pourront-ils échapper aux appétits des uns et des autres ? Le Pakistan, 41 morts et des milliers d'arrestations. Voilà le premier bilan de la campagne de désobéissance civile menée par l'opposition depuis 12 jours. Des milliers de personnes manifestaient contre le régime militaire et dictatorial du général Zia. Le problème du Pakistan se complique lorsqu'on sait qu'il a une situation géographique stratégique. Il est voisin de l'Afghanistan. Michel Strulovici. Zia démission. C'est le cri de ralliement jusqu'à l'exaspération des opposants au pouvoir musclé du général pakistanais Ziaulak. Nous sommes ici à Karachi. La police politique arrête un des dirigeants de l'opposition et l'emmène en camionnette. Tout de suite, la tension monte dans la ville. Une ville en révolte depuis maintenant deux semaines à l'appel des partis clandestins. Des partis qui demandent la fin de la loi martiale et des élections libres. Les femmes aussi, et c'est remarquable en pays islamique, les femmes manifestent dans la rue. Un V de la victoire qui a fait le tour du monde des opposants. Et tout est bon pour exprimer son mécontentement. La police dans cette province méridionale du Sind a du mal à faire face à la campagne de désobéissance civile lancée par l'opposition, une opposition particulièrement active et combative dans cette région. Une opposition qui annonce que 45 000 de ses militants et sympathisants sont prêts à se faire arrêter, comme ceux-là. Les arrestations volontaires, c'est la méthode Gandhi. La répression qui a déjà fait dans la province officiellement 22 morts, plus de 40 selon l'opposition. La répression dans une telle situation explosive risque d'être pour le régime une fuite en avant. Une nouvelle proposition de Yuri Andropov à propos des euromissiles. Le numéro 1 soviétique propose de supprimer une partie des missiles SS-20 soviétiques, donc si l'OTAN renonçait au déploiement des euromissiles. M. Andropov propose de limiter à 162 le nombre de SS-20 soviétiques, mais ces propositions vont certainement se heurter à l'opposition des occidentaux, car l'URSS comptabilise toujours les forces françaises et britanniques. L'explosion au Consulat de France à Berlin-Ouest hier. Le jeune homme qui était tué dans l'attentat revendiqué par Lazala, ce jeune Allemand, était un militant pacifiste. Il s'apprêtait à déposer au Consulat de France une motion contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. La Pologne, avec une prise de position de l'Église, aujourd'hui une prise de position très critique, l'Église exige du gouvernement la reprise d'un dialogue. Elle s'élève contre les atteintes aux libertés dans le pays et contre les nouvelles lois répressives. Les autorités polonaises sont un peu embarrassées après les événements d'hier à Gdansk, c'est-à-dire après le face-à-face Valéza Rakowski, le leader de l'ex-solidarité face au vice-premier ministre. Une confrontation houleuse de 4 heures en présence de 800 ouvriers. M. Rakowski a été copieusement insulté et sifflé. Pour l'Église Valéza, cette rencontre est une victoire pour Solidarité. Le dollar s'est refait une santé aujourd'hui à Paris. Il a franchi de nouveau la barre des 8 francs. Hier, il ne cotait que 7 francs, 94. Le résultat pour nous, pauvres automobilistes, c'est que nous allons payer dès le mois prochain le litre de super 5 francs. Le cours moyen du dollar pour le mois d'août était de 8 francs. Cela devrait entraîner une hausse de 5 à 6 centimes de l'essence. Et donc, le super devrait être à 5 francs en septembre. Un autre chiffre cette fois, une meilleure nouvelle. L'indice de la production industrielle a gagné un point au début de cette année en un trimestre. Un nouveau signe de l'amélioration de la santé de notre économie. François Mitterrand est arrivé à Arles tout à l'heure. Ce soir, le chef de l'État assistera au spectacle équestre de l'école de Vienne. Les fameux chevaux blancs connus dans le monde entier. Ils se produisent en ce moment à Arles. A cette occasion, le chef de l'État rencontrera le ministre autrichien des affaires étrangères. Mais Arles est aussi la ville de Michel Vauzel, le porte-parole de l'Élysée. La CFTC demande une relance de l'économie. C'est ce qu'a dit aujourd'hui Jean Bornard, le secrétaire général de la centrale catholique. La CFTC a une analyse assez proche de celle de la CGT, a-t-il dit. Elle demande aussi une relance pour résoudre les problèmes de l'emploi, du pouvoir d'achat et du financement de la sécurité sociale. La politique maintenant, c'est la fin des vacances en ce domaine. Dès la semaine prochaine, ce sera la rentrée pour bon nombre de ténors. Pendant le mois d'août, nous vous avons fait connaître des hommes politiques qui ont certainement de l'avenir, mais qui sont encore peu connus du grand public. Moins connus encore, les proches collaborateurs des leaders, comme par exemple le secrétaire général de la présidence de la République. Actuellement, cette fonction est remplie par Jean-Louis Bianco. Nous avons voulu mieux le connaître et mieux connaître son rôle exact. Alors voici son portrait, tracé par Bernard Pradino et par Jean-François Renaud. Un vendredi soir du mois d'août, vol régulier Paris-Marseille. Parmi les passagers, Jean-Louis Bianco, le secrétaire général de l'Elysée. Il voyage seul, sans escorte. Il va rejoindre sa famille pour le week-end. Ce coin de la Durance, près de Manosque, Jean-Louis Bianco le connaît bien, puisqu'il y a travaillé avant le 10 mai, pour un syndicat intercommunal rural. Aujourd'hui, il y revient pour se détendre en fin de semaine. C'est Jacques Attali qui l'a fait venir à l'Elysée. Il connaissait depuis longtemps Jean-Louis Bianco, cet universitaire premier partout, à l'ENA, à l'école des mines. Ce surdoué que M. Mitterrand remarque, est choisi pour être, à 39 ans, le plus jeune secrétaire général de l'Elysée de la Vème République. Mon rôle, c'est d'abord d'être le plus proche collaborateur du président de la République, ce qui signifie lui transmettre toutes les informations dont il a besoin et faire exécuter ses décisions. C'est un rôle qui, quelquefois, passe pour être celui d'un écran, quelqu'un qui fait barrage pour protéger le président. Ce n'est pas du tout comme ça que je le conçois. Moi, je le conçois au contraire comme un rôle d'ouverture, comme quelqu'un qui est un intermédiaire, un médiateur, et qui essaye au maximum d'apporter une information complète au président et puis de répercuter aussi clairement que possible ses instructions et ses consignes. Faire appliquer les décisions du président, cela signifie voir tous les dossiers, y compris les plus difficiles. Le jour le plus long de la semaine est le mercredi, le jour du Conseil des ministres. Jean-Louis Bianco travaille d'abord avec ses collaborateurs, il voit ensuite le président, assiste au Conseil et participe à l'élaboration des décisions. Bon, est-ce qu'il y a des observations sur la rédaction du début ? J'ai vu vos corrections. On va de la production. Je suis d'accord pour la suppression, c'est plus clair, de mettre les pouvoirs actuels du garde des Sceaux qui seront transférés au juge. C'est une meilleure rédaction, je suis d'accord. Michel, tu prépares une note sur le problème des armes à feu pour le président ? Tu peux te garder ça ? D'accord. Je t'en pense. C'est Robert Pâle. Toute la semaine, visiteurs et réunions se succèdent. Jean-Louis Bianco rencontre ceux qui ont des initiatives ou des idées. Je ne crois pas qu'il n'y en a pas cinq ans. La vraie solution, c'est de retrouver le sens de l'initiative. Sur le programme prioritaire d'exécution, quand est-ce qu'il sera mis au point ? Il sera mis au point pour le débat au Parlement de la session d'automne. La situation au Sri Lanka, naturellement le Tchad, mais qu'on gardera pour la fin car je souhaiterais qu'on puisse en discuter assez longuement. Là-dessus, j'ai marqué ce qu'il fallait faire, dossier conseil des ministres. Avec une autre président ? Oui. Le danger, s'il y en a un, de l'examen permanent de tant de dossiers est celui de l'isolement progressif dans l'institution qu'est l'Elysée. D'accord, ce sera de toute façon à la fin avec eux ou il n'y aura pas d'accord ? M. Penn a récapitulé les... J'ai recalé un certain nombre de ces... J'ai lu les textes. La proposition que je vous ferai, M. le Président, peut-être, c'est de faire deux types de textes. Oui, il serait assez favorable. C'est évident qu'il y a risque d'isolement quand on fait ce métier. Pour y échapper, moi j'ai d'abord la volonté, quand je sors de l'Elysée, d'être un citoyen comme les autres. Je reviens chez moi, j'ai ma vie, ma femme, mes enfants. Le samedi, je fais les courses, je connais les voisins de mon immeuble, je ne suis pas toujours avec mon chauffeur, je prends le métro. Quand je le peux, je reviens dans ce village. Donc j'ai toutes mes racines. Et les dossiers, les gens que je vois, je les interprète à travers mes racines. Et aussi à travers mon expérience passée. Je ne suis pas un fonctionnaire de bureau dans ma vie passée. Je suis quelqu'un qui est allé sur le terrain, j'ai travaillé pour des petites communes pendant deux ans. Et c'est cette expérience qui me permet d'avoir une forme de la réalité. Ça ne garantit pas que j'ai une vision exacte, mais au moins, j'ai cet enracinement, j'ai cette expérience qui me permet de retrouver quelque chose de la réalité à travers les dossiers, les notes, les gens que je vois. L'équilibre, pour Jean-Louis Bianco, c'est ce qui se passe en équipe. Le travail comme la détente. À le voir, on peut penser qu'il deviendrait ministre avec le même calme et le même intérêt que s'il devait un jour retourner travailler dans son village de Provence. Demain, la suite de cette enquête. Dans Antenne de Midi, Michel Delebar, directeur de cabinet du Premier ministre, et puis dans le journal de 20h, Robert Pendreau, directeur du cabinet du maire de Paris. Peut-être une bavure policière à Paris, dans le quartier de la Madeleine. Un jeune maghrébin a été tué ce matin par un gardien de la paix alors qu'il tentait d'échapper à la police. Le gardien de la paix, qui lui a tiré une balle dans la poitrine, a été placé en garde à vue. Le sport maintenant, beaucoup de résultats, beaucoup d'exploits, beaucoup de records surtout. Le plus beau d'entre eux a été battu hier soir à Pise, en Italie, par la soviétique Tamara Bikova. La belle soviétique a franchi, vous allez le voir, 2,04 m. Elle détenait ce record qu'elle avait battu la semaine dernière en même temps que l'Allemande de l'Ouest, Ulrike Meifert. Elles avaient franchi 2,03 m. Cette fois, Tamara Bikova s'est envolée toute seule. 2,04 m, record du monde. Elle est aussi championne du monde depuis 15 jours. Autre record en natation cette fois. Les championnats d'Europe ont lieu en ce moment même à Rome. Les Français n'y sont pas très brillants, il faut bien le dire, même s'ils parviennent à battre des records de France. La superstar de ces championnats, c'est un Allemand de l'Ouest. Michael Gross, il avait déjà gagné le 100 m papillon, le 200 m nage libre, le relais 4 fois 200 m. Aujourd'hui, il a battu le record du monde du 200 m papillon. Michael Gross a une nouvelle fois enthousiasmé le public romain aujourd'hui. Parti à la ligne d'eau numéro 4 avec à ses côtés le soviétique Sergei Fesenko, champion olympique. Gross prend un départ tonitruant. Il sait que le record du monde de l'américain Bursley en 1 minute 58 secondes, 1 centième, est à sa portée. L'immense nageur de RFA, 2,01 m pour 84 kg, a certes des moyens physiques exceptionnels, mais en plus, il vit depuis quelques jours dans un état de grâce. Il ne se bat pas avec l'eau, sa coordination est parfaite. Au 100 m, son temps est fabuleux, 55 secondes, 91 centièmes. Derrière, les autres concurrents tentent bien de s'accrocher, comme l'italien Paolo Revelli, dont le meilleur temps se situe lui aussi au-dessous des 2 minutes, mais Gross va accélérer irrésistiblement à partir des 150 m. Dès lors, le final est fantastique, sous les acclamations des spectateurs ravis et éberlués à la fois, par l'insolente facilité de Michael Gross, qui accentue son avance sur Fesenko et Revelli, l'Allemand de l'Ouest, pulvérissant même le record du monde en 1 minute 57 secondes, 5 centièmes. Fesenko est le premier à venir féliciter son vainqueur, avec qui les Américains devront eux aussi compter au jeu de Los Angeles. En automobile, premier essai du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, qui a lieu dimanche à Van Vort. Alain Prost, qui est en tête du championnat du monde, a réalisé le deuxième temps sur sa Renault, mais le meilleur temps de cette séance. C'est l'italien De Angelis qui l'a obtenu. C'est une surprise, il court sur une Lotus avec un moteur Renault Turbo. En football, c'est peut-être le meilleur signe de la bonne santé du football français. C'est un an des champions d'Europe qui ont lieu, je vous le rappelle, en France. Les postulants au poste de numéro 10, le plus difficile et le plus exigeant, et les postulants sont... ce poste est très convonté, pardon. Normalement, le numéro 10 dans l'équipe de France, vous le savez, c'est bien sûr Michel Platini, mais on l'a encore constaté au cours du match France-Pénarol, il a déjà de très sérieux concurrents. Michel Platini, le footballeur français numéro 1. Créateur, génie, buteur, Platini est ce que l'on appelle un artiste du ballon rond. Mais avec ses 28 ans, le numéro 10 français a déjà effectué au moins la moitié de sa carrière. La succession du maître de la Juventus n'est pas d'actualité, mais les responsables de l'équipe de France s'intéressent déjà aux jeunes talents qui s'affirment au milieu de terrain, et plus particulièrement au numéro 10. Trois d'entre eux se sont déjà mis en valeur, ils ont entre 20 et 22 ans, et représentent l'avenir du football français. José Touré, 22 ans, tout le monde se souvient de ce but fantastique en finale de la Coupe de France en mai dernier. A Nantes, on l'appelle le Brésilien, ce surnom lui va bien, il possède souplesse, détente, accélération et puissance. Cela devrait lui permettre de devenir dans peu de temps un solide créateur et un redoutable finisseur. Daniel Bravo, 20 ans, il porte le numéro 7, mais joue hélié de soutien. Au milieu du terrain, il sait démarrer, déborder ou construire une action collective. Lucien Muller, son entraîneur à Monaco, voit en lui un futur Johan Cruyff. Jean-Marc Ferreri, 20 ans, titulaire depuis un an en équipe de France, c'est lui que l'on compare le plus facilement à Platini. Même ascendance italienne, même début dans un club sans gros moyens, et surtout talent comparable. A cause de la concurrence au poste de numéro 10 en équipe de France, Ferreri tente de donner le meilleur de lui-même à chaque match. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le seul but français, mercredi, contre Pénarol. Il crée, il marque des buts, mais il n'a pas la grosse tête. Il faut être une vedette, d'ailleurs je n'aime pas trop ce mot vedette. Non, je suis un joueur parmi tant d'autres, c'est tout. Mais Michel Platini n'est pas fini. L'an dernier, il a terminé meilleur buteur du championnat italien. Il est considéré comme une star, et c'est vrai que seule une star peut marquer un but comme celui-ci. Et Sylvie Joss n'a même pas eu le temps de parler de Joël Henry ou de Philippe Vertruis, qui sont, vous le savez, deux autres très sérieux candidats à ce poste de numéro 10. On dit souvent que la chance, cela se mérite. Et la malchance, alors ? Si vous vous allez poser la question à Bernard Achériot, un commerçant du Puy dans la Haute-Loire, je pense qu'il n'appréciera pas beaucoup votre question. Les mutuelles viennent de lui décerner le titre peu envié d'assuré le plus sinistré de France. En 4 ans, il a été victime de 17 catastrophes. Cet homme est sur la liste rouge de tous les assureurs de France. Inondations, neige, accidents et vol de voiture, il attire la catastrophe comme un paratonnerre la foudre. Nom Bernard Achériot. Profession commerçant. C'est une particulier grande amateur de rugby, ce qui lui a valu 14 fractures à ce jour. Une broutille comparée à la série de malchances qui le frappe depuis septembre 80. Ce jour-là, la Loire déborde et emporte une bonne moitié de son bois, chambon sur voret. Un an après, un incendie ne fait qu'une bouchée de l'hectare qui reste. Et sa voiture ? En un an, elle est percutée trois fois à l'arrêt. Elle prend feu, elle est volée et puis un camion déverse sur son capot son contenu de gravillon. La poisse entre aussi chez lui. Un déménageur laisse dégringoler son billard d'un bon étage. Je me trouve dans des situations inestricables. Quand j'arrête ma voiture, il m'arrive tout souvent des problèmes. Par exemple, aller tamponner à l'arrêt, c'est souvent le cas d'ailleurs. Je ne suis jamais à l'intérieur de mon véhicule quand il m'arrive des problèmes. Est-ce que vous êtes devenu superstitieux depuis deux ans ? Non, je ne suis pas plus superstitieux qu'avant, mais je l'ai toujours été un petit peu, comme tout un chacun ou comme monsieur tout le monde. Mais je ne pense pas que je le serais plus ni moins, malgré tous les problèmes. Quelles sont vos relations avec votre assureur ? Elles sont très bonnes, elles sont normales, puisque mon assureur me donne mes 50% de bonus auxquels j'ai le droit, malgré les 17 sinistres que j'ai eus ces derniers temps. Vous avez toujours des amis avec cette poisse ? Absolument, bien au contraire. On me tape un peu plus fort dans le dos en me souhaitant peut-être bonne chance. Bien, bien, écoutez, ça fait trois minutes qu'on est avec vous là, alors on va peut-être s'en aller sur la pointe des pieds, parce que c'est jamais. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il a très peu de chances de gagner le tiercé qui se court demain à Deauville dans le prix Canicarote. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Liffardes Princesse, le 5, Wise Bird, le 7, Wish You Luck, le 12, Zoulou Prince, le 13, Massora, le 3, Ternski, le 11, Sarno, le 8, et Altina, l'Az. Voilà donc pour les pronostics de Pierrette. Maintenant, les prévisions d'Alain Gilopétré pour la météo. Il y a eu des inondations très graves dans le Pays-Basque. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres catastrophes de ce type ? J'espère que non. J'espère que non. Mais hier, je vous disais qu'il y aurait des orages. Et avec les orages, il faut toujours s'attendre au pire. Pour demain, nous aurons moins d'orages et plus de soleil. Et ça s'améliorera encore dimanche. Cela dit, regardez la photo satellite. Vous allez voir ces fameux... Voilà. Vous voyez ici ? C'est la zone de pluie la plus importante qui a intéressé le Pays-Basque. Je dois dire que pour les heures qui viennent et pour la nuit, cela devrait s'atténuer relativement vite et relativement bien. Le plus gros des nuages se trouve actuellement ici, sur le Pays-Basque espagnol. C'est maintenant le Pays-Basque espagnol qui va avoir le plus gros de la pluie. Pour demain, c'est la même situation. Donc, un anticyclone sur le nord qui dégage l'atmosphère sur la moitié nord du pays, il va pousser progressivement d'ici dimanche. Sur la moitié sud, avec cette dépression sur l'Italie, toujours des nuages avec des pluies sauteuses selon les régions et les montagnes. Mais heureusement, ça va se calmer. Voici la carte pour demain. Donc, après dissipation des brumes, très très rapidement, sur les deux tiers nord du pays, mais ces brumes pourraient localement persister sur les côtes de la Manche. Après donc dissipation de ces brumes, c'est du grand beau temps. Sur le tiers sud du pays, pas trop mauvais après dissipation des brumes, mais comme aujourd'hui, des orages qui pourront encore éclater le soir. Des orages isolés. Il ne devrait pas avoir l'intensité de ceux du Pays-Basque. Mais enfin, avec les orages, on ne sait jamais. Ceci est valable pour samedi et pour dimanche. Dimanche, ça devrait s'améliorer encore plus sur le sud. Tant mieux, mais il restera encore des orages. Les températures, quant à elles, sont en hausse. Le baromètre l'était aussi. Le maximum prévu pour demain, c'est à Paris et à Nancy. 29 degrés, donc de 22 à 29 sur la moitié nord. Et de 23 à 27, je vais dire seulement, sur la moitié sud. Température qui devrait être encore en très légère hausse dimanche. Demain, samedi, 27 août, 4 minutes de soleil en moins. Levez 7h01, couchez 20h43. On fêtera les Monique. Merci, mon cher Alain. Le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera Isabelle Bechler à 23h10 pour la dernière édition. Demain, antenne de midi avec Hervé Chabalier. Puis, je vous retrouverai pour le journal de 20h. Et pour terminer complètement ce journal, une image, celle de Muriel Hermine, médaille d'argent au championnat d'Europe de natation synchronisée. Alors, pour ceux qui sont encore en vacances, essayez peut-être de faire comme elle. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.